Je travaille à Orange Lab, Orange Lab Grenoble, où il y a un laboratoire de recherche de télémédecine, d'Orange en général, et qui est chargé de développer des services autour de la télémédecine et en particulier autour du maintien à domicile. Donc on a plusieurs axes de recherche autour du maintien à domicile. Donc là je vais vous présenter un des projets qu'on a en fait conçu, développé et évalué autour du maintien à domicile. Donc je ne suis pas tout seul à travailler heureusement. En fait on est composé d'une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'un ergonome et d'un développeur, et moi-même, et on s'est associé à M. Nouri de l'INSA de Lyon. Donc le plan se répartit en deux parties. Il y a la conception, développement et évaluation du service, qu'on a appelé MAPA, et en fait ce qu'on a pu en extraire aussi qui est un outil générique. Bon alors la première phrase, c'est très bateau. Donc ce projet en fait s'implique dans le maintien de population seule à domicile. C'est un peu le but. Et ce projet en fait, voilà. C'est pour aider, c'est pas pour remplacer en fait des personnes qui interviennent déjà à domicile. C'est pour aider ces personnes, ou les associations qui sont comme CCAS et ICLIC, pour que leur intervention soit peut-être un peu plus efficace. Et le but en fait, c'est quand même, c'est après des discussions avec les gérontologues, on s'est aperçu qu'ils sont, enfin c'est eux qui nous l'ont dit au départ de l'histoire, après c'est nous qui avons brodé un peu là-dessus, qu'il sera intéressant en fait de pouvoir suivre l'activité des gens, afin de pouvoir faire une, enfin de prévoir de la dépendance, de pouvoir anticiper, il va y arriver, d'anticiper d'éventuels glissements en dépendance. C'est-à-dire qu'en mesurant l'activité, en regardant comment elle évolue dans le temps, on pourrait, ça c'était l'hypothèse de départ, en fait, faire une, éventuellement, prévoir des glissements en dépendance, et donc essayer de les anticiper, d'intervenir plus tôt, que quand on s'en aperçoit réellement par des personnes qui passent à domicile, car souvent en prêtre ça nécessite une hospitalisation, qui finit dans 80% des cas de manière dramatique. Donc c'est comment après déterminer l'activité, le suivi d'une activité d'une personne. Donc c'est bien, c'est pas ce que je vais vous présenter, c'est pas un système d'urgence. C'est un système qui va regarder dans le temps comment la situation évolue. C'est un système qu'on installe sur plusieurs années. C'est pas, si quelqu'un avec notre système chute, on ne le verra pas. Parce qu'on verra que le lendemain matin, la manière de traiter les informations, c'est pas de l'instantané. On fait de la traitement, en fait, tous les matins, enfin tous les soirs, on récupère les informations, on les traite et le lendemain on donne un indice. d'activité. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est une évolution de l'activité de la personne. A partir de cette évolution, les géontologues vont voir ce qu'il faut, enfin, comment il faut intervenir, qu'est-ce qu'il faut mettre en oeuvre, ou les associations, qu'est-ce qu'il faut mettre en oeuvre, pour pallier en fait cette évolution. Et après, donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est ce que je dis, on calcule une évolution. Donc le système doit s'adapter automatiquement à l'été d'érogénéité des conditions particulières de chacun. Elle peut être... Alors, je ne vous ai pas dit comment on faisait, en fait, si j'avais commencé par le début. Donc, il y a plusieurs actes de recherche, en fait, pour mesurer l'activité des personnes. Il y a les systèmes avec des capteurs embarqués, il y a les systèmes où on équipe l'environnement de la personne. Donc nous, on a décidé d'utiliser un biais, enfin, c'est une variante de la deuxième. On va utiliser, en fait, un seul capteur qui va nous permettre de suivre l'activité. Un seul capteur qu'on va installer au niveau, en fait, de l'alimentation électrique. Donc, c'est un capteur que nous n'avons pas développé. C'est un capteur qu'une société qui s'appelle Wateco avait développé dans le cadre, en fait, de l'évaluation des bilans énergétiques, dans le cadre de la déréglementation du marché de l'électricité. Et donc, à partir de ce capteur, qui s'appuyait sur la signature électromagnétique des appareils, quand ils étaient mis sous tension, quand ils étaient éteints, et en fait, sur leur impact, en fait, sur la puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allumez un appareil chez vous, et quand vous l'éteignez, en fait, il émet une signature électromagnétique qui est identifiable, reproductible, et qu'on est capable, donc, de reconnaître. C'est-à-dire que si vous avez deux ampoules de même puissance, de même fabrication, installées dans deux endroits différents du domicile, on est capable de les distinguer. Et donc, à partir de ce système-là, on est remonté, après, à comment on peut, à partir de ces informations-là, mesurer l'activité d'une personne. Donc, le système doit s'adapter, parce qu'en fait, ces systèmes-là, ça marche bien en laboratoire, mais quand on les adapte chez les personnes, on ne va pas leur demander de s'équiper électriquement pour qu'on puisse mesurer. Il faut que notre système s'adapte, quel que soit l'équipement électrique, quel que soit le type de logement, et quelles que soient les habitudes de vie de la personne. il doit être le moins intrusif possible, il doit être fiable et répondre à la problématique, et diffuser une information surtout simple et compréhensible. Donc, pour pallier, en fait, de l'hétérogénéité des situations qu'on va trouver, en fait, à domicile, on a décidé d'utiliser un système sur lequel on va s'appuyer sur la création d'un référentiel qui va être spécifique à chaque personne, à chaque situation, à chaque endroit, à chaque équipement. Et en fait, ce référentiel va se faire sur une étude statistique d'un échantillonnage. C'est-à-dire que pendant 15 jours, on va enregistrer des informations électriques. Au bout de 15 jours, on va faire une étude statistique de ces informations électriques et on va être capable de remonter à l'activité des personnes. À partir de ce moment-là, on va créer ce qu'on appelle un référentiel. Et c'est ce référentiel qu'on va regarder évoluer dans le temps. C'est une photo à un instant T et tous les jours, on va enregistrer les mêmes données et on va les comparer à ce référentiel et on va regarder évoluer dans le temps. Et la différence qu'il va y avoir entre ce qu'on enregistre le jour par rapport à ce référentiel, c'est ce qu'on appelle l'indice d'activité. Alors, comment, en fait, après, quel type d'activité ? L'activité est définie par les échelles ADL ou AVQ. C'est-à-dire qu'on va regarder l'alimentation, aller aux toilettes, se laver, l'activité d'urne et l'activité nocturne. Voilà, puis j'ai dit la fin. Voilà un peu comment on fait. C'est-à-dire qu'on installe un boîtier. Donc, c'est le boîtier de la société Moïtéco. On l'installe sur l'alimentation électrique du domicile. Donc, c'est un boîtier qui s'incruste, en fait, au milieu des disjoncteurs. Il suffit de le câbler, le relier au secteur et de mettre une pince impérmétrique au niveau, en fait, de l'alimentation générale. Et à partir de là, on fait, donc, une phase d'apprentissage où on va identifier chacun des appareils. Et avec leurs signatures, ils vont être capables de voir quel est l'appareil. Voilà, enfin, là, on les voit très mal, c'est les signatures qu'on récupère. Mais voilà, par exemple, ce qu'on retrouve, en fait, en termes d'activité, sur 15 jours, chez des personnes, là, il y a 6 personnes ou 16 personnes, en fait, ce qu'on retrouve comme type d'activité. Donc, c'est pas une donnée... Ah, pardon. Oui, merci. Ah, très bien. Donc là, c'est pas une donnée continue. Vous vous apercevez qu'en fait, il y a des trous dans les informations. Mais peu importe, en fait. L'idée, c'est comment, avec un seul capteur, on peut suivre l'activité d'une personne. On ne voulait absolument pas rajouter de capteur pour pallier les trous. C'était de voir jusqu'où du raisonnement peut aller pour arriver à suivre une activité. Donc, après, une fois qu'on a détecté, en fait, ces informations électriques, on a développé des algorithmes avec des facteurs de corrélation qui nous permettent d'arriver, en fait, à une présentation où on va représenter, en fait, les activités réalisées. C'est-à-dire l'alimentation, se laver, aller aux toilettes, les activités dures, les activités nocturnes. Le principe, en fait, des algorithmes, c'est de dire qu'une personne qui a allumé ses plaques électriques à 11h30, on n'est pas sûr qu'elle ait mangé, mais il y a une faute probabilité pour qu'elle l'ait fait. Et un peu, le système s'applique comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de confirmation des informations qu'on a, mais on a des probabilités pour qu'elle l'ait fait. Et, en fait, on va regarder sur 15 jours les probabilités de réalisation et on en tirera une règle générale. Et donc, à partir de là, on génère tous les jours un tableau, comme ça, dans lequel, en fait, on retrouve l'indice de la personne, c'est-à-dire son identifiant. Là, c'était avec Mondial Assistance, donc je vous dirai ça après. Et l'indice, en fait, de réalisation. Et à partir de cet indice de réalisation, ça permet à des personnes du plateau d'assistance, par exemple, d'être capables d'agir. Parce que c'est une information très simple à disposition de tout le monde. Donc, là, j'ai pris un peu les affaires un peu à l'envers, mais ça ne fait rien. Donc, l'indice, en fait, d'activité, c'est égal. Donc, je vous ai dit, on va créer un référentiel et ça va être la différence, en fait, de ce qu'on a mesuré la journée par rapport à ce référentiel qui va être l'indice d'activité. Donc, l'indice d'activité va être entre 100 et 0. Quand on est vers 100, en fait, on est conforme, en fait, au référentiel. Quand on descend vers 0, quel que soit sur ou sous activité, on descendra inévitablement vers 0. Et en fait, là, il y aura un problème. Voilà un peu le type de construction qu'on a. Donc, il y a le capteur à domicile. Il y a la transmission qui peut se faire aujourd'hui soit par ADSS, soit par GPRS, soit par RTC, suivant l'équipement qu'on ouvre à domicile, qui est renvoyé sur une plateforme de... où se trouve... Enfin, c'est un ordre sur lequel se trouvent les algorithmes. Et chaque jour, en fait, on extrait, en fait, un indice pour chaque personne qui est suivie. Et cet indice, c'est un chiffre entre 0 et 100. Donc, c'est pour ça que c'est assez simple. Et on peut le renvoyer soit vers un plateau d'assistance, soit vers une famille, soit vers les médecins géantologues. C'est-à-dire que les personnes qui soient capables d'analyser cette information ne sont pas forcément du monde médical. Voilà. Donc, on a évalué à peu près tous les... Autour du bénéficiaire, quels pouvaient être les cercles, en fait, autour. Donc, on a le cercle santé, avec les services sociaux, les médecins traitants. On a le cercle, en fait, je dirais, on a appelé ça commercial. C'est peut-être un peu posantieux, mais c'est comme ça. Les assisteurs et les assureurs. Donc, les assisteurs sont sur les deux puisqu'en fait, ils peuvent se retrouver aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau, en fait, des personnes qui vendent, en fait, ces systèmes-là et l'entourage avec les assistants, les aidants et la famille. Et l'avantage, en fait, c'est que cet indice est diffusable quelle que soit, en fait, l'application qu'on souhaite et à qui on souhaite envoyer l'information. Donc, le projet, une fois il a été conçu, développé, a donné lieu à deux expérimentations. La première, en fait, qui était en 2005-2006, qui a été fait en collaboration avec le laboratoire interuniversitaire de géontologie de Grenoble. Donc, on a installé 13 personnes pendant 9... et qu'on a suivi pendant 9 mois. Donc, le seul critère, en fait, d'intégration des personnes, c'est qu'elles soient seules domicile. C'était peu importe leur équipement électrique, peu importe le type d'appartement et peu importe leurs habitudes de vie. Le but de cette première expérimentation, c'est que quand on fait quelque chose dans le laboratoire, ça fonctionne à coup sûr, à moins de s'être largement trompé, mais en grègle générale, on y arrive quand même. Là, en fait, c'était de voir si, sur le terrain, ce système fonctionnait. Donc, la première expérimentation était surtout pour but d'évaluer la pertinence des informations en quantité et en qualité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils devravaient suffisamment quel que soit le domicile et est-ce qu'elles étaient interprétables et est-ce qu'elles avaient un sens ? Donc, la réponse, c'est oui. Et on a évalué aussi le ressenti des personnes. Alors, aussi paradoxal que je suis à Paris, en fait, comme le capteur est installé à l'entrée du domicile, souvent, parce que les compteurs sont là, en fait, les personnes oublient qu'elles sont surveillées. Tout en ayant... Enfin, c'est assez paradoxal. Elles oublient le service, mais elles sont rassurées du fait d'être surveillées. C'était un peu la conclusion de ce qu'on a évalué. Donc là, la première expérimentation nous a permis de créer une base de données à partir de laquelle on a pu extraire des données qui nous ont permis de voir comment on pouvait calculer l'indice, le référentiel et l'indice. Et alors, en 2008, on a fait une deuxième expérimentation avec un partenaire, cette fois-ci, qui s'appelait Mondial Assistance, où là, on a 12 personnes qui ont été suivies pendant 6 mois sur deux sites aussi différents, c'est-à-dire un à Sabé sur Sartre et un à Chatillon, pour comparer un peu les comportements entre des gens dits ruraux et des citadins. C'était ça. Donc là, ce que j'ai oublié de mettre dans le texte, c'est que dans la boucle, en fait, Mondial Assistance s'est appuyé sur le CCRS de Chatillon et sur le clip de Sabé pour recruter des personnes. Et on verra après que, du coup, des partenaires qu'on n'avait pas identifiés se sont retrouvés, en fait, intéressés par le type d'informations qu'on a récupérées. Donc le but, là, c'était, alors là, on a été un peu sommaire, mais bon, c'était d'évaluer l'indice, puisque ça, on n'avait aucune donnée de savoir comment l'indice se comporterait, est-ce qu'il avait du sens et est-ce qu'il apportait une information intéressante, et comment il pouvait s'intégrer dans une organisation de travail. Donc là, on avait utilisé le plateau d'assistance de Mondial Assistance. En plus, on voulait faire une étude modèle économique et on devait évaluer aussi comment on pouvait raccourcir le temps d'intervention de l'installation de ce type de service. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans la première expérimentation, il fallait 4 heures pour un appartement et une journée pour une maison, le temps d'apprendre tous les temps. Et ça, économiquement, c'est rédhibitoire. Donc, même si on n'installe qu'un seul capteur, le temps d'installation de la présence d'un technicien, c'est rédhibitoire. Donc, dans la deuxième expérimentation, on a essayé d'évaluer comment on pouvait réduire ce temps. Et donc, je ne sais pas si c'est dans les slides, mais on est passé de 4 heures à 1 heure. 1 heure si le technicien optait avec la personne chez qui il installe les appareils. Sinon, c'est moins d'une heure. Par un système d'auto-apprentissage, c'est-à-dire qu'on ne va plus apprendre les appareils électriques, on va être capable, à partir de la liste qu'on aura, d'identifier les appareils électriques présents à domicile et de leur donner un nom et une étiquette. Donc, pour l'expérimentation, il a fallu synchroniser tous les intervenants après l'accord avec les bénéficiaires, c'est-à-dire que chaque bénéficiaire, on lui a présenté le dossier, en quoi consistait l'expérimentation, on lui a fait signer un consentement, on lui a fait une déclaration tenue, on lui a laissé le dossier suffisamment autant pour qu'il soit présenté à la famille aussi et aux aidants éventuellement pour qu'elle prenne conseil. Et donc, une fois qu'on a eu les consentements, il a fallu former tous les acteurs internaux et tous les acteurs qui traitaient l'information. Donc, il y a eu les techniciens France Télécom qui ont installé en général le service chez les personnes puisqu'on pilotait à distance puisque nous, on était à Grenoble et les gens étaient à Sablé et à Châtillon donc il a fallu faire des interventions à distance. Donc, les techniciens se sont formés pour apprendre à installer les appareils pour apprendre les... enfin, pour faire l'apprentissage des appareils et on a été obligé de former les assisteurs du plateau d'assistance de Mondial pour leur expliquer à quoi leur ressemblait l'indice et comment il allait probablement évoluer. Probablement parce que, en fait, on n'en savait strictement rien avant de faire faire cette expérimentation. Et au cours de l'expérimentation, donc, on a recueilli plusieurs avis à travers des entretiens qu'on a fait passer auprès des bénéficiaires, des services sociaux, des assisteurs du plateau et des gérontologues. Donc, en règle générale, les entretiens sont des entretiens a priori au milieu d'expérience et en fin d'expérience. Comme ça, on a à peu près un éventail de ce que ressentent les personnes. Donc, les résultats. Un seul capteur, un indice, une information simple, ça fonctionne, ça marche. On a eu un autre... c'est pas pour nous flatter, mais ça a fonctionné. Voilà ce qu'on peut dire. Le système s'est adapté de manière automatique aux habitudes et aux équipements des personnes. C'est-à-dire qu'il a fonctionné dans tous les camps. Il a donné une information. Alors après, il faut relativiser peut-être l'information, mais toujours est-il qu'on a une information qu'on peut suivre. Et en fait, on avait introduit dans le système ce qu'on appelle une occupation spatio-temporelle du domicile qui est une information en fait sur laquelle on ne savait pas quoi... Enfin, ce qu'elle allait donner. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'elle nous donnait des... Enfin, je vais vous montrer, elle nous donne des résultats très intéressants. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on a obtenu sur Simon au niveau des indices. Donc là, regardez pas trop les chiffres parce qu'il y avait eu des problèmes de calcul qu'on a identifiés par la suite. Mais ça donne l'allure générale en fait. C'est-à-dire ce qu'il faut suivre, c'est pas tellement le fait que ça... C'est plutôt la tendance en fait. Et en fait, on peut suivre la tendance des évolutions d'une personne. Là, c'est sur trois mois. Voilà. Alors là, on va parler de l'occupation spatio-temporelle du domicile. Donc en fait, chaque jour, on édite une frise comme ça qui correspond en fait à l'occupation, à ce que nous, on appelait les spatio-temporelles du domicile. C'est-à-dire qu'on a considéré que quand la personne a lubé un appareil, tant qu'elle n'avait pas éteint, elle n'avait pas quitté la pièce. Vous allez me dire, c'est totalement faux. C'est vrai. Donc c'est totalement faux, mais il fallait un modèle. Donc on a pris ce modèle-là. Et vous voyez qu'il y a des trous en fait où on n'a pas d'informations. On ne sait pas ce que fait la personne. Donc voilà. Donc ça, de manière journalière, ça ne nous donnait pas grand chose. Donc là, on a une représentation. c'est zéro heure, 24 heures, et ça, c'est toute une journée. Et chaque fois que la personne a allumé, en fait, ou éteint un appareil, on a donné un code couleur à la pièce qui correspondait à l'endroit où se trouvait l'appareil. Pour tous les patients, enfin les bénéficiaires, on ne va pas parler des gens et des patients, pour tous les bénéficiaires, en fait, le code couleur est identique. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on a essayé on a découvert par hasard, c'est qu'en cumulant, donc là, de zéro à 24 heures, là, on a une tranche qui correspond, vous voyez, à une journée, et là, on a 180 jours. Là, c'est le début de l'expérimentation, là, c'est la fin de l'expérimentation. Donc, on s'aperçoit chez cette personne, donc on a un code couleur, en fait, qui revient périodiquement. Si on regarde bien, il doit être le modulo 7, parce qu'en fait, ça ressemble un peu à toutes les semaines, avec une évolution vers l'hiver, et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'elle se lève très régulièrement à la même heure, et qu'elle fait la même chose pratiquement tous les jours à la même heure, c'est-à-dire qu'elle va aux toilettes, qu'elle se lève la nuit, en fait, pour, elle se lève la nuit pour aller aux toilettes, et qu'elle a une activité très régulière. Donc là, voilà, je vais juste rajouter les écarts. Donc là, on se retrouve avec une autre personne qui est en bonne santé, et vous voyez que l'activité, en fait, en termes de pièces, est totalement différente de la précédente. Donc on peut établir une carte, quelque chose comme ça, qui ressemblera à une cartographie d'occupation spatio-temporelle du domicile, qui soit spécifique à chaque personne, et qu'on puisse rajouter dans l'indice d'activité. Voilà. Là, on a une personne qui, elle, se couche très tard, c'est-à-dire vers 2h, 3h du matin, et qui se lève, donc du coup, pas très tôt. Et quand on a montré ça aux personnes du CCRS, elles nous ont dit si on avait su ça avant, on comprend maintenant pourquoi quand on arrive à 8h du matin, de temps en temps, la personne n'est pas très contente. Et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Avec ça, ça aurait été une indication qui leur aurait permis de savoir que la personne se couchait tard. Donc là, voilà. Et là, vous voyez le contraste. En fait, là, on est chez une personne qui, elle, est Alzheimer au départ de l'expérimentation, qui est déclarée comme ça. C'est-à-dire que vous voyez qu'en fait, on a une vie très, comment dirais-je, très irrégulière en termes d'occupation. Et la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que les animaux, en fait, ne correspondent pas à des choses qui soient régulières ou répétitives comme dans les cas précédents qu'on avait observés. Donc là, il y a des cas où en fait, elle prend régulièrement son repas. Mais ça, c'est parce qu'en fait, il y a un portage de repas donc qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc c'est ça qu'on synchronise sa vie. Mais là, on s'aperçoit très rapidement que, et on sait que chez les personnes qui ont des problèmes cognitifs ou des problèmes cognitifs qui vont apparaître, la première manifestation se produit la nuit. Et après, on la corrèle en fait avec un dérèglementation, enfin, une dérèglementation, un dérèglement en fait de la vie dans la journée. Voilà. Là, on a l'apparition en fait, alors je vais le mettre tout de suite parce que c'est plus joli. Voilà, ça c'est une personne qu'on a suivie, vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. C'est très régulier. Et là, donc pour l'instant, ce n'était pas gênant jusqu'à présent, mais on s'aperçoit qu'elle a des troubles du sommeil qui apparaissent. Alors c'est peut-être intéressant de prévenir à ce moment-là et de se renseigner qu'est-ce qui provoque cette loupe et éventuellement d'intervenir si le cas le nécessite. Ce n'est pas obligatoire, au moins on a l'indication. Et là, vous voyez que là, c'est quand même assez paradoxal et assez particulier. En fait, nous, on a eu de la chance, la personne qui a eu ça en elle n'a pas eu de chance par contre, au cours de l'expérimentation. On n'avait pas, en fait, on n'avait pas identifié au départ. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que la vie est à... enfin relativement régulière et puis là, d'un coup, cette personne se met à avoir une vie très irrégulière, aussi bien la nuit que le jour. Et en fait, après renseignement, puisque le rapport, on a téléphoné au CCRS, non-clic, pour avoir confirmation de ce qui se passait, cette personne est devenue très agressive avec le personnel et a des problèmes cognitifs à tel point que le CCRS se posait la question de savoir s'il fallait interinstitutionnaliser la personne ou est-ce qu'il pouvait continuer à la conserver. Donc là, on s'aperçoit très nettement qu'on peut évaluer quand même des problèmes cognitifs. Donc, l'évaluation du service par les acteurs, les bénéficiaires, donc, on a dit, se sentaient en sécurité tout en oubliant qu'ils étaient suivis. Les assisteurs, en fait, une bonne appropriation de l'interprétation de la dérive de l'indice, ils sont intervenus à chaque fois, même s'il y avait des erreurs de calcul qui faisaient qu'ils étaient dans des tours assez bas, nos indices, c'est les variations que les assisteurs ont regardées et ils sont intervenus à chaque fois à bon essiaire en plus. Les services sociaux, quand ils ont découvert ça, se sont trouvés intéressés, les clics et le CCRS, non pas pour gérer ça au jour le jour parce qu'en fait, ils n'en ont pas les ressources et pas les capacités, par contre, ce qui se produit, c'est surtout chez le CLIC mais aussi chez le CCRS, ils ont de plus en plus de personnes âgées à prendre en charge avec des ressources toujours identiques, c'est-à-dire qu'on leur multiplie le nombre de personnes. Donc, ce type d'indication les intéresse pour en avoir périodiquement pour savoir comment évolue la personne à domicile et pouvoir réaffecter plus dynamiquement en fait leurs ressources. C'est-à-dire, soit on en met plus, soit on en met moins, soit on peut en retirer, soit la personne va être institutionnalisée, soit on peut la garder. Donc, pour eux, ça les intéresse dans ce domaine-là pour gérer dynamiquement leurs ressources. Et les géontologues, en fait, ont validé la pertinence de l'information et ont pu voir certains glissements, comme on l'a vu tout à l'heure, et certains glissements dans la première expérimentation. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième partie, donc l'outil générique. Non, c'est trop long ? Il faut aller plus vite ? Non, on va aller plus vite. Non, c'est votre temps. Je m'excuse. Donc, en fait, on a essayé de voir dans le précédent travail qu'on avait fait, qui était là un service de bout en bout, c'est-à-dire qu'on avait l'installation, le type de capteur, les outils d'analyse avec les algorithmes et la diffusion, en fait, de l'information sous forme d'indices pour les assisteurs et les interfaces. Donc là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait extraire, en fait, de ce système pour créer ce qu'on appelle un outil qui serait plutôt générique. Donc, en fait, le système, il s'appuie essentiellement sur la création d'un référentiel, ce qui nous permet, en fait, d'absorber tout ce qu'on peut rencontrer en hétérogénéité entre les individus et entre les formes de données et la génération d'un indice de réalisation, ce qui est une information relativement simple et accessible à tout le monde. Donc là-dedans, on a pu, en fait, enfin, on a pu détailler et on a pu voir qu'il y avait une partie qu'on pouvait appeler dite générique et une partie qu'on pouvait appeler variable. Qu'est-ce qu'on appelle, en fait, les parties variables ? C'est la partie capteur donnée et la partie bénéficiaire. Tout cela étant le modèle V, en fait, par le service qu'on veut réaliser. Et la partie générique, en fait, c'est la partie référentielle et la partie création de l'indice. Voilà un peu comment on a dissocié l'outil. Donc, dans la partie, comment on fait la génération de l'indice ? On crée un référentiel. Un référentiel, en fait, c'est une matrice dans laquelle on va retrouver des variables et des critères. chacun des critères va être le plus possible, en fait, issu d'une étude statistique sur une phase d'apprentissage. Chaque critère, en fait, on va faire un profil. On ne va pas lui donner une valeur, on va lui donner un profil. Ce qui permet, en fait, de comparer après les... quel que soit, en fait, comment dirais-je, l'unité de chacune de ce qu'on récupère, on peut, du coup, les intégrer, les comparer, les comparer dans l'indice. On n'a pas de disparité de 1 et de 1 000 pour un cas. On a un profil. Ce qui est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, en fait, ce profil, en fait, on utilise, en fait, une phase d'apprentissage. Alors, il peut être différent suivant, comment dirais-je, le type de service qu'on veut développer, le type de capteur. Ça peut aller pour 15 jours pour nous, ça peut aller pour un mois pour d'autres systèmes, ça peut aller pour un an pour d'autres systèmes, ça peut être de quelques jours pour d'autres systèmes. Voilà. Donc ça, et là-dessus, on fait, l'étude, je dirais, statistique et on définit, en fait, des variables et des critères et des critères en profil. Et on définit ce qu'on appelle le masque. Le masque, en fait, c'est une, je dirais, une matrice vierge qui a la même, en fait, représentation que le référentiel qui va permettre de formater ce qu'on récupère de manière journalière ou périodique. Et comme ça, on pourra comparer les deux matrices et la différence des deux matrices, la somme des différences, ça va nous donner l'indice de réalisation. Et pour qu'ils soient toujours dans le même sens, on fait 100 mois la somme des différences. Voilà un peu schématiquement à quoi ça peut ressembler. On a les variables de ce côté-là, on a le service de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va définir les règles de ce qu'on veut voir et comment on veut les voir et sur quels critères. Parce que pour une donnée particulière, suivant le service, la donnée, enfin, n'aura pas forcément la même signification. C'est-à-dire que pour une même donnée, on peut lui donner plusieurs significations suivant le service qu'on veut faire. Et donc là, on a un système d'adaptation dont on va parler de tout à l'heure. On crée notre référentiel, qui est une matrice avec des variables et des critères. On crée notre masque. On a notre période d'apprentissage, notre périodicité du calcul du référentiel et le seuil des dériques des alarmes. Pourquoi la périodicité ? Par exemple, nous, on a une périodicité dans le système que je vous ai présenté précédemment, dans la mesure de l'électricité. On sait que les personnes utilisent plus l'électricité l'hiver que l'été. Pourtant, elles ont toujours la même activité. Donc, il ne faudrait pas que le système référentiel détecte une anomalie alors qu'on est juste une évolution du temps. Donc, il y a un recalcul du référentiel qui se fait de manière automatique, de manière bisannuelle pour, en tous les cas, la partie électrique. Voilà. Donc, l'interface, elle a pour but d'adapter en fonction du service qu'on veut, les données, les formater pour avoir les variables et les critères qui nous intéressent pour permettre de remplir le référentiel et de donner les profils qui nous vont bien. C'est-à-dire que pour une variable, on peut avoir un critère simplement de caractérisation, on peut avoir un critère, on peut avoir un variable et un critère, etc. Dans cette matrice, on peut faire tout ce qu'on veut. Le but du jeu, c'est que le référentiel n'est pas spécifique au service, il est spécifique à chaque fois, à chaque situation. C'est-à-dire qu'elle englobe la donnée, son environnement, le type de capteur et l'ensemble des habitudes de la personne. Voilà. C'est ça l'intérêt de ce référentiel, c'est qu'il est spécifique à chaque personne. On ne fait pas un référentiel pour un service, on fait un référentiel pour une personne pour un service. Donc du coup, c'est plus facile après pour regarder, pour intégrer d'abord les hétérogénités et c'est plus facile en fait pour évaluer l'évolution des choses. Voilà. Donc permet le suivi simultané de plusieurs grandeurs, de n'importe quelle, enfin de différentes natures. On peut comparer des mètres et des carottes et on peut tous les mettre puisqu'en fait, on va utiliser le profil. Donc le profil, c'est une répartition statistique et donc peu importe l'unité de ce qu'on regarde comme données. En fait, on va se baser de ce qu'on va récupérer dans la journée par rapport à ce profil. Et à partir de là, on va évaluer si on est dans un régime 100% ou si on est dans un autre régime. Et l'indice, c'est une valeur en fait qui est, qui intègre l'hétérogénéité et qui fonctionne pour l'instant en tous les cas dans l'application qu'on a faite et qui évolue entre 0 et 100. C'est-à-dire que quelque soit, si on a lié l'hyperactivité ou l'hypoactivité, l'hyper, l'hypo, oui, c'est ça. En fait, comme on a un système de sommation pour déterminer l'activité, il y en a un qui pourrait contrarier l'autre et du coup, on obtiendrait la moyenne tout le temps. Donc du coup, pour éviter ça, on se débrouille pour que, quel que soit l'hyper ou l'hypoactivité, on a toujours un système décroissant. Il décroiera 3 plus vite si en fait on a hyper et l'hypoactivité, mais il décroîtra dans tous les cas. comme ça, ça évite les problèmes d'analyse. Voilà. Donc il permet de suivre et l'avantage en fait de cette information simple, par exemple, quand on la renvoie sur un plateau d'assistance et là, on l'a démontré puisqu'en fait, on peut envoyer 5 000 personnes d'or. Alors que si on envoie des graphes, au bout du cinquième graphe, la personne, elle ne sait plus ce qu'elle doit analyser sur le plateau d'assistance parce qu'on ne va pas prendre des gens spécialisés. Donc alors que là, si on a un chiffre avec un commentaire expert à côté, c'est très facile de voir les cas où il y a des problèmes, la personne de premier niveau lève les cas de... je dirais qui sont des cas évidents comme nous, une panne électrique, la personne qui est partie en congé ou des choses comme ça. Et après, une fois qu'elle a levé ce doute-là, elle renvoie sur un deuxième plateau où là, il y a des gens experts qui vont analyser ce qui a provoqué la différence de l'indice mais là, de manière particulière pour chaque personne en utilisant en fait les données qui sont référencées depuis plusieurs mois et regardez quel est le paramètre qui a influé sur la dérive. On a vu que, en fait, en plus, cette donnée, comme elle est simple à interpréter par des gens qui ne sont pas forcément formés, il suffit de leur dire qu'un système, il doit être entre 80 et 100 et que quand ça dérive vers le bord, ça commence à poser un problème et ça, elles savent très bien l'interpréter et s'y adapter et ça a même répercuté à des personnes qui viennent plus tard et voilà, c'est représentatif du milieu. Donc aujourd'hui, je dirais que, voilà, donc là, je vous ai fait un peu un schéma, je ne sais pas ce que ça vaut, qui représente. Donc on a les données d'un côté, le type de service, donc elles vont être formatées par le masque, on la compare au référentiel de comparaison, la somme des différences entre chacune des critères, et bien on obtient l'indice d'activité, voilà, qu'on stocke et puis qu'on peut renvoyer. Donc ça, c'est cette partie-là que nous, aujourd'hui, sur laquelle on a travaillé, extrait du précédent, du premier projet, un MAPA, et qu'on souhaiterait partager avec un certain nombre de laboratoires pour voir si on peut récupérer éventuellement ce type de philosophie pour d'autres services. pour le développement d'autres services. Donc on le propose aujourd'hui en partenariat. Nous, on essaie de le développer pour d'autres services de maintien à domicile, le maintien à domicile à partir de capteurs embarqués, le maintien à domicile, voilà, d'autres systèmes de maintien à domicile. Et voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Voilà. Merci, M. Bérenguet. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose, il y a une légende urbaine qui circule, je ne sais pas si d'autres personnes dans la salle vont être légende urbaine, c'est le nouveau compteur intelligent qu'EDF installe, on m'a dit, mais si tu installes ce compteur, EDF pourra savoir tout ce que tu fais chez toi, donc rassurez-nous. C'est bien une légende urbaine, alors, c'est que c'est le bonheur qu'ils ont intégré votre système dans le nouveau compteur. Ce n'est pas une légende urbaine, en fait, il semblerait que les nouveaux compteurs soient capables de remonter à ce type d'informations et on pourra les exploiter à partir du compteur, du nouveau compteur EDF. Ça, c'est une information, intéressant. On va prendre des questions dans la salle. Justement, vous avez devancé ma question. j'allais parler de Limki, le fameux compteur communiquant, puisque lui, contrairement à votre produit qui, lui, travaille sur les box et puis deux ou trois autres, je ne sais plus quel est autres systèmes que vous avez cités, là, Limki travaille sur tous les foyers français et en 2017, normalement, il doit être déployé dans les 35 millions de foyers. Alors, cette opportunité, pour vous, ça n'est une, vous permettrait donc de pouvoir proposer à tous les services aval, puisque Limki, CRTE, le EDF, en fait, lui, sera là pour l'optimisation de nos consommations et donc de la consommation globale pour essayer d'éviter les pointes. j'en suis très soucieux. Mais par contre, tous les autres services avalent. Et là-dessus, il y a les Américains, Google, Microsoft, il y a Siemens, il y a peut-être Legrand, il y a Orange, bien sûr. Bon, sont là pour d'autres services qui n'ont pratiquement rien à voir avec l'économie d'énergie, mais avec d'autres produits qui pourraient être utiles pour la communauté française. Et ce produit que vous avez exposé est très utile puisque la communauté du 3e et surtout du 4e image va devoir être traitée dans des, je dirais, conditions qui vont être de plus en plus difficiles compte tenu, disons, des problèmes que rencontre notre pays actuellement et dans le futur financier. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec RTE ou EDF ? Merci. Un réponse ? Non. Désolé. Non, je pense qu'on doit pouvoir, en fait, avoir à terme des relations avec eux, bien sûr. C'est un peu aussi qui supervisent la première fois. Oui. Oui. C'est avec la poste. On est en train de voir, mais aller directement plutôt vers RTE. Oui, non, mais c'est vrai que ça éviterait l'installation du capteur tel qu'on l'a fait et réalisé. Voilà. Oui, oui, non, mais on est tout à fait conscient. On connaisse comme vous toutes les signatures de tous les produits dans une appartement. Exactement. Et donc, après, ça va très, très bien pour nos algorithmes. Ça a fait jaser sur le net ? Après, c'est toujours pareil, les informations qu'on récupère à domicile, ça dépend de ce qu'on en fait. Ça peut être... Là, on peut s'apercevoir que quand même une information simple qui est l'information électrique peut devenir très intrusive suivant la manière dont on la manipule. On me prévient que la conférence de Michel Pioche a été avancée d'un quart d'heure. j'ai jamais vu ça. D'habitude, le quart d'heure en Toulouse, c'est un quart d'heure de recul. Donc, on va quand même prendre d'autres questions pour M. Béréguet. On ne va pas se laisser impressionner. OK. Bon, effectivement, je pense que c'est un concept qui est très intéressant. Bon, vous avez parlé des variations climatiques bon, été, hiver, etc. Bon, ça, à la limite, on peut imaginer effectivement qu'on peut coupler après avec effectivement les données météorologiques par exemple. Donc, ça, bon, ça ne pose pas de problème. Par contre, la question que je me pose, c'est par rapport aux régions rurales où il y a un câblage aérien encore dans nos campagnes malheureusement et où là, bon, c'est très local généralement. Bon, il y a beaucoup, il y a très, très souvent des interruptions, des problèmes dès qu'il y a un éclair, etc. Bon, est-ce que là, ça ne pose pas de problème parce que ça, c'est plus difficile à gérer puisque c'est très local. à priori, non, parce qu'en fait, dans la manière de gérer les informations, on intègre en fait tout ça, c'est-à-dire que dans le profil, on va savoir au bout d'un moment que, parce qu'on regarde les évolutions, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait instantanément et en regardant ces évolutions à travers tout ce que, c'est pour ça qu'on a un système de référentiel, c'est-à-dire qu'on peut du coup adapter la réponse à ce qu'on va trouver ponctuellement à domicile, quel que soit en fait le type de structure. C'est pour ça que cette notion de référentiel est importante parce qu'en fait, un référentiel d'un bénéficiaire A ne sera pas le même qu'un bénéficiaire B et du coup, on peut intégrer qu'il y a des coupures électriques dans certains domaines qui seront gérées à juste titre comme elles doivent l'être en forme rurale. Voilà. Le projet me fait penser à un autre projet d'un de nos amis d'Administrate qui finalement, à partir d'un micro enregistrant les bruits de la maison, a une information absolument continue sur des activités qui commencent et qui se terminent. Alors avec superimposition sur ces activités, événements éventuellement dramatiques, s'il y a des bruits de chute, s'il y a des cris ou des choses comme ça. Et effectivement, c'est la même problématique. Il a des enregistrements au long cours et il a des comparaisons. Alors ça m'inspire deux choses. D'abord, ce serait peut-être intéressant effectivement de coupler les deux types d'informations parce que l'information sonore ou quand même une information qui est à mon avis tout à fait différente mais complémentaire de cette information. Et ça m'inspire aussi quelque chose, c'est que finalement, dans la... Par exemple, ce qu'il avait observé, c'est des décalages. Parce qu'il y a des gens qui s'installent dans des comportements où ils vont... On l'a vu un petit peu chez vous, un petit peu dormir dans la journée et puis un petit peu donc comme les rongeurs avoir leur activité pendant la nuit. Donc ces choses-là, il les extraillait donc en faisant des recalages de phase, des choses comme ça. Et une des choses qui l'intéressait probablement le plus, c'était la longueur des tâches. C'est-à-dire que si on exécutait dans un ordre donné, bon, déjà l'ordre dans lequel on le fait, vous l'avez bien noté, il vaut mieux quand même peut-être se lever, peut-être aller pisser, déjeuner, etc. Bon, donc, s'il y a des inversions d'ordre, je pense que c'est intéressant. La longueur d'exécution, la répétition, ce qu'on appelle la persévération qui est particulièrement caractéristique chez les Alzheimer, donc à l'intérieur... Je comprends bien que l'observation brute est très intéressante, ça permet de donner des alarmes. Et le gars qui, secondairement, va peut-être se pencher un petit peu plus des règlements comme vous les avez appelés, vous voyez qu'il y a quand même des tas d'analyses quelque part qui sont un petit peu plus fines sur le signal mais qui peuvent être très riches à partir de ce que vous avez. En fait, vous avez une information beaucoup plus riche que les exemples que vous avez donnés. Alors, à la fois en la comparant à d'autres informations, je vous dis, la capture sonore, et peut-être en creusant un petit peu, vous avez certainement des idées sur la question. Enfin, pour la partie occupation spatiale temporelle en tous les cas, c'est celle qui nous donne à peu près la longueur, le temps en fait des tâches et l'endroit où elles se déroulent. Là, en fait, au départ, on a identifié ça suite aux expérimentations. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment on va intégrer ça dans nos algorithmes et sous quelle manière et qu'est-ce qu'on va regarder à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment on traite ça, mais ça sera intégré à l'indice. Pardon ? Vous allez zoomer et vous allez regarder. Absolument. Absolument. Mais c'était un résultat d'expérimentation. Initialement, on n'aurait pas pensé à trouver ça. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire comment on le traite aujourd'hui puisque... Voilà. On reprendra encore une ou deux questions. Merci. Oui, une question. Vous avez parlé des... Comment dire ? De l'utilité du service pour éventuellement faire de la réallocation de ressources humaines en fonction justement des trajectoires observées chez les patients suivis. Et la question que je me posais, est-ce que vous avez des études ? Est-ce que vous avez fait des études qui permettent de comparer ce qu'on est capable aujourd'hui de détecter sur un service de maintien à domicile on va dire fait essentiellement par des agents et des contacts puisque vous avez fait référence à des observations par exemple d'infirmières qui arrivent et qui rencontrent l'agressivité du patient ? Donc est-ce que vous avez des éléments comparatifs d'un service de maintien à domicile traditionnel avec un service de maintien à domicile avec cet outil et où effectivement on arriverait à démontrer qu'on est capable de détecter déjà un certain nombre d'événements qui rendent pour le coup comment dire économiquement intéressant comment dire la logique de la rélocation voilà c'est-à-dire des études comparatives un petit peu avec l'outil sans l'outil la réponse c'est non une fois de plus désolé en fait on n'a pas eu on n'a pas eu l'occasion de le faire là ce que je vous dis c'est qu'on s'appuie sur ce que nous ont dit quand on a montré les résultats les gens des CCRS c'est les gens des clics on n'a pas fait nous de comparaison le but du jeu en fait c'est pas de remplacer les personnes intervenant à domicile on est bien d'accord c'est de donner un complément d'information qui permet de mieux peut-être être enfin de mieux ajuster en tous les cas la prestation à domicile c'est plutôt dans ce sens là alors est-ce que économiquement ça fonctionnerait mieux ça fonctionnerait moins bien ça enfin j'espère que oui mais je ne peux pas le garantir dans tous les cas je ne peux pas le garantir par une expérimentation qu'on aurait fait voilà je peux le dire que sur des dires du clic et du CCRS je voudrais en fait moi pour vous en comprendre j'ai souvent besoin de mise en situation je vous donne 3-4 figures et vous me dites comment en fait vous y avez si vous y avez répondu alors déjà la personne elle a une activité mais elle a un aidant aussi chez elle ou un proche qui passe des fois occupé un certain nombre qui fait un certain nombre de tâches donc est-ce que déjà vous dissociez ou pas deux c'est une personne âgée comme moi plus tard qui est un peu pervers et qui va peut-être allumer la lumière de la chambre pour aller bêcher son jardin donc comment est-ce que vous saurez que je suis au jardin ou dans la chambre 3-3 en plus de ça j'ai une aide ménagère et l'aide ménagère où est passé aspirateur elle fait rien du tout donc vous serez vraiment en situation de pouvoir dire elle n'a pas allumé l'aspirateur est-ce que ces cas de figure vous les avez envisagé donc dans le premier cas en fait dans le cas de quelqu'un qui passe périodiquement on va pouvoir l'identifier à travers le référentiel c'est-à-dire les 15 jours d'apprentissage on a une forte probabilité pour que des personnes qui passent une fois par semaine deux fois par semaine on soit capable de les voir donc du coup elles seront intégrées dans le référentiel et du coup c'est pas une information qui posera problème le cas du pervers ça on n'y peut rien si quelqu'un veut s'amuser comme ça ça c'est vrai que s'il va se palader en laissant la lumière allumée par contre ce qui peut être intéressant c'est de s'apercevoir que s'il le fait exprès il ne fera pas de matière systématique donc du coup par rapport à son référentiel et à sa zone d'apprentissage on sera capable de détecter des anomalies et donc à partir de là être capable d'intervenir quant au dernier point c'était quoi déjà ? c'est l'aide ménagère qui fait un travail ah ça on ne va pas dénoncer on ne prend pas la responsabilité de dénoncer des personnes c'est pas notre rôle voilà mais c'est vrai qu'on verra qu'il ne se passe rien mais ça on le verra dans le référentiel de toute façon voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti